Bonjour, ici Laurence Leboeuf, vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Aujourd'hui, je vous amène sur le plateau de tournage du film Le temps des roses, qui est librement inspiré de la vie de Geneviève Jansson. C'est réalisé par Alexis Durambrault, et c'est Laurence Leboeuf qui incarne Geneviève Jansson. Non, excusez-moi, qui incarne Julie. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Vous faites un film qui est inspiré de l'expérience sportive de Geneviève Jansson. Ce n'est pas le personnage, c'est un personnage qui a été créé en parallèle de toute pièce. Qu'est-ce qu'elle avait, Laurence Leboeuf, pour qu'on lui donne le rôle? Elle est touchante. C'est juste quelqu'un d'extrêmement touchant. C'est la première qualité, elle dégage l'empathie, elle dégage... c'est la première chose, parce que c'est le défi du film, c'est de rendre le personnage attachant, même si c'est une menteuse. Si tu, je te regarde les cuisses, puis ça va bien. Oui, 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 super. Écoute, ça a resservi à quelque chose, cet entraînement-là. Il a été intensif. Oui, 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 vraiment. Tu sais, moi, ça fait un an que j'ai commencé à monter sur le vélo, puis à apprendre à clipper, puis à apprendre à comment ça fonctionne, finalement. Mais depuis le mois de janvier, qu'on s'entraîne quatre jours semaine. Dans la vraie vie, la relation que Geneviève Jansson entretenait avec son père, elle était comment? Je ne sais pas. J'imagine un père qui est compétitif et qui vit à travers sa fille, pas qu'il réalise un rêve, mais qui vit une autre vie à travers sa fille, tu sais. Lui, c'est une petite vie de banlieue, puis tout ça, puis soudainement, sa fille est championne du monde. C'est lui qui est champion du monde. Oui, moi, je fais un personnage qui s'appelle JP, qui est l'entraîneur du personnage qui est joué par Laurence. Médiatiquement, on a une perception très négative de cette personne-là. Étant donné que toi, tu l'incarnes, est-ce que tu juges le personnage ou pas? Évidemment, non, mais quand je le joue, j'essaie de m'investir là-dedans du mieux que je peux, mais en même temps, c'est clair que c'est un gars qui était, mettons, exigeant. Mais exigeant vraiment d'une façon démesurée, en fait. Ma job, c'est pas de le juger. Ma job, c'est de le jouer. Fait que moi, si je le juge, je serais pas bon, tu comprends? Moi, il faut que je le joue, il faut que je trouve en moi des raisons pour lesquelles je suis en maudit contre elle, parce qu'elle a pas gagné. Puis qu'elle me fait chier si elle gagne pas, parce que les gens au garage, ils vont me dire « Comment ça fait qu'elle a pas gagné? » C'est ça que je joue. Ça, c'est ma job. Patrice Robitaille, qui incarne son coach, et il y a Denis Bouchard, qui incarne son père. C'est deux hommes qui ont mis de la pression, qui sont assez durs avec elle. Et elle est dure avec eux en retour aussi. Ah oui? Ah oui? OK, c'est intéressant, ça. C'est pas seulement deux gars qui vargent sur une pauvre petite. Elle aussi est très dure, puis elle est... On va oublier qu'elle a un pouvoir, parce que c'est elle qui rapporte des sous, puis c'est elle qui gagne, puis c'est elle qui fait bien tout paraître. Il y a beaucoup de tensions psychologiques dans le scénario et dans la façon de jouer ce personnage-là, qui s'appelle Julie Arsenault. Oui, c'est ça qui est beau avec ce personnage-là, c'est qu'il y a rien de blanc ou noir. C'est tout un peu une zone grise. Ça fait que c'est pas un ange, c'est pas un démon, c'est pas une victime, c'est pas un... C'est quelqu'un qui est troublé, puis qui est mélangé à travers tout ça. OK, on avait les 100 ans, puis il y a un bonus pour toi, si tu gagnais la course. Le temps des roses, le film d'Alexis Durambro avec Laurence Leboeuf dans le rôle de Julie Arsenault et non Geneviève Janson, prend l'affiche en 2014, bon cinéma. C'est quelque chose dans une visite de plateau avec les médias, comme ça? Oui, hein? Oui, beaucoup. Vous nous enlevez notre seule heure dans la journée, si on peut dormir. Je m'excuse sincèrement au nom de tout le monde.